Sourate, celui qui se couvre. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Ô toi qui te couvre d'un manteau. Lève-toi et pars avertir, et ton Seigneur, glorifie sa grandeur. Tes vêtements, purifie-les. L'impureté, fuis-la. N'accorde pas une faveur en échange d'une reconnaissance. Pour la cause de ton Seigneur, endure. Et lorsque retentira le corps, ce jour-là sera un jour difficile, et pour les dénégateurs, un jour pénible. Laisse-moi me charger du sort de celui que j'ai créé et dénué de tout, mais auquel j'ai prodigué de larges richesses, des enfants maintenus dans son giron, aplanissant pour lui toutes les difficultés, liées à l'acquisition de ses biens. Pourtant, il espère que je lui en donne davantage. Il n'en sera rien. Car, il s'obstinait à dénier mes versets. Je le contraindrai à une ascension pénible. C'est, pour avoir réfléchi, aux imperfections qu'il pourrait bien inventer au sujet du Coran, et fait part de son avis. Qu'il périsse pour la vie qu'il a donnée. Oui, qu'il périsse pour la vie qu'il a donnée. Puis il reprit sa réflexion, se renfrogna et prit un air maussade, puis se détourna avec arrogance, et finit par dire, ce n'est là que sorcellerie apprise, et reproduite. Ce ne sont là que paroles de mortels. Je le livrerai à Sacchar, un des noms de l'enfer. Comment pourrais-tu concevoir Sacchar ? C'est, un feu ardent qui n'épargne pas, qui consume tout, tout en maintenant en vie, et qui calcine la peau. Ils sont dix-neuf, assignés à sa garde. Nous n'avons pris comme gardiens de l'enfer que des anges, à la stature imposante. Et nous avons précisé leur nombre pour semer le trouble parmi les dénégateurs, afin que soient convaincus les gens de l'Écriture et que soit renforcée la foi des croyances. C'est, afin que les gens de l'Écriture et les croyants ne soient plus en proie au doute à ce sujet, et que ceux dont les cœurs sont hermétiques à la foi, ainsi que les dénégateurs se demandent, quel enseignement Dieu a-t-il voulu donner à travers cet exemple ? C'est ainsi que Dieu égare qui il veut et guide qui il veut, et nul ne connaît les cohortes, cohortes des anges, de ton Seigneur en dehors de Lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Oui, j'en jure par la lune. Et par la nuit lorsqu'elle se dissipe. Et par l'aube qui cherche la poindre. Il, sa car, est l'un des plus grands châtiments. Un avertissement pour les humains. Pour quiconque parmi vous aspire à avancer, dans la voie de Dieu, ou à s'en éloigner. Le sort de chacun dépendra de ce qu'il a acquis, de ce qu'il a accompli. Seront épargnés les gens de la Dextre qui se prélasseront dans des jardins, et s'interrogeront en s'adressant aux réprouvés. Quels péchés ont bien pu vous précipiter dans sa car. Et ils diront, nous n'étions pas de ceux qui observent la sala, et nous ne nourrissions pas les pauvres. Nous participions à des débats stériles avec les amateurs de débats stériles. Nous qualifions de mensonges l'avènement du jugement dernier. Nous en étions là, dans notre dénégation, lorsque l'inéluctable, la mort, nous surprit. L'intercession d'intercesseurs en leur faveur sera à leur vaine. Pourquoi se détourna-t-il du rappel, le fuyant, tel des ânes sauvages affolés, fuyant les assauts d'un lion ? Plus encore, chacun d'eux voudrait qu'il lui soit révélé, de la part de Dieu, un écrit déployé, qui réponde à ses propres exigences. Il n'en sera pas ainsi, puisqu'il ne redoute pas la vie future. Ils sont dans l'erreur. Ce Coran est vraiment un rappel. Que celui qui le veut s'en souvienne, en empruntant le chemin menant à son Seigneur. Mais ils ne le feront que s'il plaît à Dieu qu'ils le fassent, car il est le seul digne d'être vénéré, et il est le seul à qui il appartient de pardonner. Sous-titrage ST' 501